Bonjour, je m'appelle José Brisegno. Je vais vous parler de les troncsets ou troncseptes, phonèmes du français. La phonétique est une branche de la linguistique qui étudie les composants phoniques du langage. Elle étudie la prononciation réelle d'une langue sans s'associer du sens des mots de cette langue. Les types de phonétiques La phonétique articulatoire Elle s'occupe de la production et de l'émission des sons. Elle se base sur des critères articulatoires et sous-pieds sur la physiologie. La phonétique acoustique Elle étudie la transmission des sons dans l'air. Elle se base sur les caractéristiques physiques, fréquences, intensité, la durée. La phonétique auditive Elle se percoupe de la façon dont l'oreille percourt des sons. Elle décrit l'appareil auditif et le découpage des sons. Les sons du français Les sons du français se divisent en consonants, semi-consons et doyels. La description particulière de chaque raison utilisait la API, Alphabet Phonétique International. La API est un système de transcription qui représente tous les sons de toutes les langues. Dans ce système, chaque symbole correspond à un seul sens et chaque son correspond à un seul symbole. On considère généralement que le français possède 36 ou 37 phonèmes. Le rôle de la glotte est des cordes bocales. La glotte est glorifiée à l'intérieur de la grince. Elle est délimitée par les cordes bocales. La glotte est rente ouverte, la glotte permet la respiration et aucun son ne prédit. Lorsque la glotte est rente ouverte, elle prédit le chuchotement. Lorsque la glotte est restaurée, la force de l'air qui passe à ta veste fait vivre les cordes bocales et cela produit le son de la voix. En personne, la différence entre les consonants et les voyelles. Les voyelles, après la glotte, si l'air contient son cheminement librement sans obstacle, le son produit, c'est une voyelle. Si, après la glotte, l'air est offert à rencontrer un obstacle, le son produit, c'est une consommation. Ainsi, pour les consonants bilabiaques, P et B, l'air rencontre un obstacle au niveau des lèvres. A la différence de voyelles, les consonants sont réduits avec ou sans l'action des cordes bocales. Autrement dit, il existe des consonants sonores, comme la conçon B, et des consonants source, comme la conçon P. J'ai besoin maintenant, la production du timbre de la voyelle. Les résonateurs Pour produire une voyelle, l'air qui passe à travers la glotte doit continuer son cheminement librement, sans obstacle. Dans ces conditions, ce qui permet de produire des voyelles différents, c'est le fond des quatre résonateurs de la parole phonatoire. Dans l'image, on peut voir 1. Le résonateur pharyngole 2. Le résonateur buccal 3. Le résonateur labial 4. Le résonateur nasal Les cesses voyelles Les traits distinctifs L'oralité et la nasalité dépendent du lieu de passage de l'air, cavité buccal et ou nasal. L'autre trait et distinctif, c'est la pétrieux, la péture. Une voyelle peut être plus ou moins ouverte ou fermée. La péture dépend de l'espace entre la langue et le palais. L'antériorité est la postériorité. Une voyelle peut être intérieure ou postérieure. L'antériorité et la postériorité dépendent de la position avancée ou réculée de la langue. La labialité est la non labialité. Une voyelle peut être labiale ou non labiale. Cela dépend de la forme des lèvres arrondies ou intérées. La nasalisation Le terme de la voyelle dépend du lieu de passage de l'air. Pour exemple, la boréelle nasale A, l'air passe par la bouche et par le nez. La langue est un peu en arrière. Alors que la boréelle oral A, l'air passe par la bouche. La langue est en position centrale. Le degré d'aperture. L'aperture dépend de l'espace entre la langue et le palais. En la voyelle I, la voyelle la plus fermée. La langue remonte assez près du palais. Passage étroit. En la voyelle A, la voyelle la plus ouverte. La langue est abaissée au maximum. La antériorité et la postériorité. Les timbres de l'aperture dépendent de la position avancée ou régulée de la langue. Pour exemple, dans l'image est la position avancée de la langue, comme l'aperture intérieure I, et la position régulée de la langue, comme l'aperture postérieure U. La laviérilité. Les timbres de la voyelle dépendent de la forme des lèvres arrondie ou étirée. Par exemple, la voyelle est tirée I, et la voyelle arrondie U. La tableau de 16 voyelles françaises. La voyelle fermée I. La voyelle mi fermée E. La voyelle mi ouvert E. La voyelle ouvert A. La voyelle o If I . La voyelle perfection smaller a . Les voyelles orales a, les voyelles nasales un, les voyelles nasales un. Les 17 ou 18 consons du français. Pourquoi 17 ou 18 consons? Tout dépend de la façon de compter. Ou 17 consons du français, on peut rajouter la consonne nasale non en pointée à la langue anglaise. On tourne ses consons à la finale de mots comme shopping, jogging, etc. La classification des consons. Les premiers quittaires permanents de classer les consons est le mot d'articulation. Le deuxième quittaire de classification est le lieu d'articulation. Les mots d'articulation. Les consons français sont classés selon trois mots d'articulation. Le doré, l'obstruction de l'air. La sonorité, la résonance nasale ou orale. Les lieux d'articulation. Les consons français sont classés selon trois sons d'articulation. La sonorité, la sonorité, la sonorité, la sonorité et la sonorité. En mode d'articulation, selon le droit d'obstruction de l'air. Commençons par les exclusives. Les consens occlusives sont produites dans un premier temps par un blocage complet de lait, sous les bidons en libération brusquette de cellules-ci. On les appelle aussi des exclusives parce qu'il y a les rebours d'explosions dans la production. Le tableau général des séconsens est semi-consens. Les exclusives. Les constructives. F, V, Z, Z, L, CH, J, R. OK. Les glissons. J, R, W. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci pour votre attention. Merci.